Musique Lundi 20 juin de l'an 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, tout de suite le sommaire. L'examen du baccalauréat, session de juin 2022, a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Répartis dans 133 centres, ils sont au total 77 416 candidats inscrits sur tout le territoire national. À suivre dans cette édition, les impressions de quelques candidats après les premières compositions. Le programme alimentaire mondial PAM a ouvert ce lundi 20 juin 2022 à Rome en Italie les travaux de son conseil d'administration. Une délégation béninoise composée de la vice-présidente Mariam Chabi Talata et du ministre des enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a pris part aux assises. Plus de détails dans ce 19h. En sport dans le cadre du développement du football féminin, Espoir FC et Coton FC ont officialisé un partenariat ce samedi à travers un match de gala entre les joueuses double championnes du Bénin et les staffs des deux clubs. Le compte rendu dans un essai. De nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'examen du baccalauréat, session de juin 2022, a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Du nord au sud, les élèves en classe de terminale ont composé les premières épreuves. Au total, 77 416 candidats sont répartis dans 133 centres pour la session de juin 2022. Au sujet Saint-Rita, les candidats ont donné leurs impressions après les compositions des premières épreuves. Suivons-les au micro de Anel de haut. C'était très bien, le sujet était abordable, on a pu s'en sortir. Pour moi ça était abordable, c'était relâche. On a composé français. En français, il y avait trois sujets de contraction, de commentaire, de dissertation. J'avais pris le sujet de contraction parce que c'est ce qui me semblait le plus abordable. Il y avait trois sujets. Deux sujets portaient sur le sous-développement et il y a un autre sujet qui portait sur un truc épique, un peu comme le truc romancier et tout ça. Moi, personnellement, j'ai composé de dissertation. C'est ce que je fais d'habitude, donc je n'ai pas le choix, c'est ça que j'ai fait. Pour les épreuves de ce matin, c'était français. Maintenant, il y avait trois sujets au choix. Il y avait contraction de test, dissertation et puis commentaire. Moi, j'ai pris la contraction de test parce que j'ai trouvé ça plus abordable que tous les autres. C'était basé sur la valorisation des cultures endogènes et de plus s'appuyer sur la formation technique et manuelle que la formation professionnelle et intellectuelle. Effectivement, en Afrique, on néglige beaucoup les formations manuelles et techniques au profit des autres formations où on étudie la biologie, la philosophie, mais ça ne développe pas le pays en fait. Je crois bien que ça a changé ma mentalité. Ça va me pousser à plus m'inverser du côté manuel et technique. J'ai fait le dernier sujet, qui était le sujet 3. Ça portait principalement sur le sous-développement en Afrique. Donc, j'ai pu m'en sortir parce que j'avais plein d'idées là. J'avais assez d'idées là. Je suis sûr de pouvoir m'en sortir à la fin. Le programme alimentaire mondial PAM a ouvert ce lundi 20 juin 2022 à Rome, en Italie, les travaux de son conseil d'administration. À cet effet, une délégation béninoise composée de la vice-présidente Mariam Chabitalata et du ministre des enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a préparé aux assises et ce depuis le dimanche 19 juin 2022. Le programme alimentaire mondial PAM, l'agence onusienne spécialisée sur les questions alimentaires, notamment le soutien alimentaire au plus défavorisé sur la planète, tient en effet son conseil d'administration. Une occasion pour les représentants du Bénin de présenter aux 36 pays membres du conseil d'administration du PAM le programme béninois des cantines scolaires, financé par le gouvernement du président Patrice Talon et mis en œuvre par le PAM Bénin. Rappelons que le programme national alimentaire scolaire PNASI est axé sur la production locale. La présidente de l'Institut national de la femme Claudine Afiavi-Prodentio a publié un nouvel ouvrage intitulé « Au nom de la femme » paru aux éditions plurielles. Ce nouveau ouvrage, de 436 pages séquencées en 11 parties, est écrit dans un style plaisant, accessible à la compréhension de tous et donc bien digeste. Édité en double version, français et anglais, le livre est un essai politique tenté de biographie. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace sa vie de jeune fille, de femme, de lutte pour faire triompher la cause féminine. Claudine Afiavi-Prodentio partage avec l'électeur son riche parcours semé d'embûches, de succès, de difficultés dans l'univers politique béninois. En plus de son statut de femme engagée en politique et aux côtés de l'agente féminine qu'on connaît à Claudine Prudentio, l'Amazone des temps modernes révèle ses talents littéraires à travers la publication de cet ouvrage. À travers cette publication surprise, elle donne l'exemple à la classe politique béninoise en ce qui concerne la restitution de l'histoire. La seconde vague de soutenance à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a eu lieu ce vendredi 17 juin 2022. Parmi les impétrants ayant obtenu la mention bien avec félicitations du jury pour le master professionnel figure Nansirine Fatoumbi. Le reportage avec Colombos. À part de la presse béninoise, dans la promotion de la vaccination contre la COVID-19, cas du quotidien informateur, c'est le sujet défendu par Nansirine Fatoumbi au cours de sa soutenance de master professionnel en journalisme à l'École supérieure d'administration de l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce vendredi 17 juin 2022, devant un jury présidé par Clémentine Locono. L'impétrante a défendu avec brio ses travaux de recherche. Apporter une contribution à la population, aux citoyens, à nos lecteurs, pour qu'ils sachent un peu plus sur la vaccination de la COVID-19. On fait des recherches, par exemple, même des interviews à des médecins. On a aussi remarqué dans notre environnement, on a de moyens de médecins, de santé, même aussi de spécialistes. La qualité du document et sa présentation ont séduit les différents jurés qui ont validé le mémoire de fin de formation de Nansirine avec la mention « Bien ». Après sa soutenance, Nansirine Fatoumbi s'est réjouie du résultat obtenu. Ce n'est pas facile de finir en cinq années, d'étudier la licence, finir avec la licence et d'entamer en même temps avec le master. Voilà, je viens de finir avec le master. De belles opportunités s'ouvrent à moi à partir de ce jour. J'ai eu une mention bien. Ce n'est pas mal. Je suis satisfaite, même si ce n'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à une mention très bien. Les appréciations des membres du jury n'étaient pas mal. À moi maintenant de me mettre au pas, apporter les corrections telles qu'elles ont demandé pour pouvoir être au pas et pour que d'autres qui viennent derrière moi puissent utiliser mon document comme référence pour les années qui viennent. Donc maintenant, ça reste les armées nationales. Je prie que le tout puissant m'assise pour que ça se passe aussi bien comme ce jour-ci. Les regards sont désormais tournés vers les armées nationales. Un nouveau défi à relever pour l'MP30. Dans le même registre, Olive Marouena Adanyinron a planché pour la licence professionnelle. Elle a effectué ses recherches sur le code du numérique et l'exercice du journalisme en République du Bénin, car du journaliste Ignace Sosou. Olive Marouena Adanyinron s'en sort avec la mention bien. À part de la presse béninoise, dans la promotion de la vaccination contre la COVID-19, cas du quotidien informateur, c'est le sujet défendu par Nanserin Fatoumbi au cours de sa soutenance de master professionnel en journalisme à l'École supérieure d'administration de l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ce vendredi 17 juin 2022, devant un jury présidé par Clémentine Locono. L'MP30 a défendu avec brio ses travaux de recherche. Apporter une contribution à la population, aux citoyens, à nos lecteurs, pour qu'ils sachent un peu plus sur la vaccination de la COVID-19. On fait des recherches, par exemple, même des interviews à des médecins. On a aussi remarqué dans notre environnement qu'on a de moyens, de médecins, de santé, même aussi de spécialistes. La qualité du document et sa présentation ont séduit les différents jurés qui ont validé le mémoire de fin de formation de Nanserin avec la mention « Bien ». Après sa soutenance, Nanserin Fatoumbi s'est réjoui du résultat obtenu. Ce n'est pas facile de finir en cinq années, d'étudier la licence, finir avec la licence et d'entamer en même temps avec le master. Voilà, je viens de finir avec le master que de belles opportunités s'ouvrent à moi à partir de ce jour. J'ai eu une mention bien, c'est pas mal, je suis satisfaite, même si c'est pas ce que je suis à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une mention très bien. Les appréciations des membres du jury n'étaient pas mal. C'est à moi maintenant de me mettre au pas, apporter les corrections telles qu'elles ont demandé pour pouvoir être au pas et pour que d'autres qui viennent derrière moi puissent utiliser mon document comme référence pour les années qui viennent. Donc maintenant ça reste, les armées nationales, je prie que le Tout-Puissant m'assise pour que ça se passe aussi bien comme ce jour-ci. Les regards sont désormais tournés vers les armées nationales. Un nouveau défi à relever pour l'MP30. Hors de nos frontières en France, la coalition d'Emmanuel Macron a perdu ce dimanche 19 juin 2022 la majorité absolue à l'Assemblée. Sur Facebook, le président Patrice Talon a adressé un message de soutien à son homologue français. Pour le président Patrice Talon, la France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C'est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpelle personnellement, cher président Macron. Je n'ai pas de doute que vous disposez des moyens pour y parvenir, notamment le doigté et la clairvoyance nécessaires. C'est la marque des grands hommes, bon vent à la France pour ce nouveau départ, a conclu le président Patrice Talon. Au moins 26 villes sont décédées ce samedi 18 juin 2022 dans une attaque perpétrée par des hommes armés au nord du Gao, au Mali. Selon RFI, les assaillants armés ont débarqué à moto dans les localités situées à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gao, principale ville du nord du Mali. Selon la même source, les hommes armés sont descendus de leurs engins et ont été rejoints par d'autres hommes armés et des coups de feu ont été entendus. Au moins 20 civils ont été tués et six autres sont portés disparus. Les assaillants, après avoir commis le forfait, seraient repartis avec du bétail appartenant à des habitants. La peur a gagné les populations au lendemain de cette attaque, au point où une partie de la population civile a pris la direction du sud. Plusieurs centaines de personnes sont désormais regroupées pour s'en défoncer sur un site d'hébergement et ont lancé un appel aux autorités. Sport pour finir cette édition, Espoir FC et Cotton FC ont officialisé leur partenariat pour le développement du football féminin à travers un match de gala entre les joueuses doubles championnes du Bénin et les staffs des deux clubs le samedi 18 juin 2022 au stade municipal de Ouïda. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire à l'arraché de l'équipe des dirigeants 5 buts à 4. Reportage, c'est on Delarius Adjagwenou. Espoir FC et Cotton FC, c'est le partenariat établi entre les deux clubs afin de développer le football féminin à travers un match d'exhibition au stade municipal de Ouïda. Le ministère et la fédération avaient demandé aux clubs professionnels de parrainer une équipe féminine étant dans la dynamique du développement du football féminin. Alors nous avons eu la chance d'être parrainés par Cotton et c'est pour cette raison qu'à la fin de la saison, nous avons voulu que le staff de Cotton joint au staff d'Espoir, joue un match de gala contre les filles juste pour les féliciter parce qu'elles ont une deuxième fois réédité l'espoir. Pour nous de se retrouver comme ça et de faire un petit match contre l'équipe féminine, c'est sûr que déjà ça fait plaisir. Puis ensuite, ça nous permet aussi d'évacuer un petit peu une saison qui a été longue et stressante. Et puis de retrouver le terrain, de pouvoir s'amuser un petit peu, de jouer et tout. Ça amène un petit peu aussi un peu plus de connaissances aussi parce que c'est vrai que ces deux clubs, on est assez éloignés. Mais en fin de compte, c'est deux clubs qui sont très proches les uns des autres. Et puis c'était bien de fêter aussi le fait que les féminines soient championnes, nous on est champions. Voilà, c'est bien de se rassembler, de faire une fête comme aujourd'hui. Avec 13 victoires et 5 nuls en 18 journées lors de la saison 2021-2022, Espoir SC a su une série d'invincibilités de 36 matchs sans défense. Dans le duel contre les gongens, l'expérience a eu raison de l'élate ou Afo et ses coéquipières. Elles se sont inclinées 4 buts contre 5 après avoir mené 4 buts à la mi-temps. Tous ceux qui entourent Espoir ou Coton ont une fois pratiqué le football. Certes, nous n'avons pas les conditions physiques comme les filles, mais l'expérience est là. Vous même vous avez constaté avec le public. Donc nous avons mis notre expérience en jeu et nous étions très sûrs que malgré le score à la première partie, on était sûrs qu'à la reprise, nous allons renverser la tendance et ce qui a été fait. Après ce match de gala, les joueuses disposent d'un mois environ de répit afin de revenir requinquer pour préparer la Ligue africaine des champions d'âme. Nous donnerons à partir de ce soir deux semaines de congé aux filles et on reprend au niveau des entraînements, des préparatifs déjà début juillet. Puisque nous sommes attendus dans la première semaine du mois d'août à Abidjan pour jouer cette compétition africaine. Le FOA-B, vous le savez, est constitué de sept pays. Donc chaque QI a déjà fourni son équipe. Il ne faut pas que le Bénin soit vraiment dernier au niveau de cette compétition. Pour cette raison, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour que la représentativité soit détaillée. J'ai créé l'exploit avec ESAE. Je sais ce que c'est qu'une compétition africaine, mais cette fois-ci c'est au niveau des femmes. Nous allons essayer de faire ce que nous pourrons pour que ça puisse marcher et que nous ayons une très bonne représentativité. Pour ce faire, le staff d'espoir peut compter sur l'appui de la direction sportive de Coton FC. C'est essayer de voir un petit peu comment on pouvait se structurer ensemble, les aider, leur donner des conseils, voir un petit peu l'approche. Puis après, maintenant, ça va être avec mes dirigeants et puis naturellement le président d'espoir de voir un peu comment on peut améliorer encore les structures pour que l'équipe soit encore plus performante. Voilà, donc essayer de retrouver ce que l'on a mis chez nous, c'est-à-dire peut-être faire venir un kiné pour eux au quotidien. Peut-être aussi leur apporter plus de matériel pour travailler, leur apporter aussi des équipements parce que bon, quand tu représentes le Bénin et que tu es champion, tu dois avoir une certaine structure et donc avoir une image de marque. Et je pense que de ce côté-là, il faudra un petit peu les aider et voir un petit peu comment on peut s'améliorer encore un peu plus. L'exhibition entre joueuses d'espoir et staff des deux clubs partenaires s'est achevée avec la remise symbolique de trophées. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501